Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales dans notre salon en Bourgogne. Et aujourd'hui, nous avons un invité particulier, un invité que je me réjouis d'avoir à ma table. Bon, évidemment, tous les invités que je reçois à ma table, j'ai plutôt tendance à me réjouir de les avoir, mais celui-ci un peu plus particulièrement puisque nous allons avec lui continuer une série que nous avions initiée il y a quelques mois en recevant des personnes qui font partie de nos abonnés, de nos lecteurs, presque j'allais dire nos aficionados, même si c'est un tout petit peu hautain de dire ça, ou en tout cas des personnes pour lesquelles l'aventure sartoriale veut dire quelque chose. Et le fait d'avoir entrepris une démarche sartoriale dans leur vie particulièrement jeune en ce qui concerne mon invité d'aujourd'hui a eu un impact favorable dans leur existence. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis très très heureux d'accueillir mon ami Thomas Scarpellini. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, très bien. Et je tiens à dire également le plaisir partagé et réciproque qui est le mien, d'être ici dans cette charmante maison de Bourgogne pour pouvoir parler de notre passion commune, l'élégance sartoriale. Exactement. Alors c'est marrant se voir dire par un jeune garçon, un jeune homme pardon, une passion commune, quand moi je vais avoir 60 ans dans un mois et demi et quand lui vient juste d'avoir 23 ans. Et oui, mesdames, messieurs, vous avez bien entendu 23 ans. Ça me fait toujours un peu bizarre, mais à la fois, comment dire, c'est assez, c'est assez uplifting comme disent les Anglais. C'est assez réjouissant de pouvoir partager une passion avec, alors je ne sais pas, moi je ne suis pas sociologue, je ne sais pas combien de temps c'est une génération, mais on a bien deux générations d'équerre toi et moi. Peut-être, je ne sais pas, je crois que c'est une génération, c'est 15 ans, quelque chose comme ça. Ça me fait une demi-génération, Hugo. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu. Donc si des sociologues regardent cette émission, merci de mettre dans les commentaires ce qu'est la durée d'une génération, parce que pour tout vous dire, je n'ai jamais su quoi. Alors, Thomas, moi je me souviens de lui. Alors je ne sais pas si le dire, si c'était en 2018 ou 2017, je faisais une dédicace de mon livre, Italian Gentleman et l'ange de l'élégance à l'italien, je pense que c'est peut-être plutôt 2018 chez Bonne Gueule. Chez mes amis de Bonne Gueule, qu'on aime beaucoup, vous savez, c'est une longue histoire entre Bonne Gueule et nous. Et je me souviens de toi, alors tu n'avais pas du tout le même look, tu avais les cheveux courts, tu avais plus de joues, si je me souviens bien. Très bonne mémoire. Tu étais bien nourri à cette époque-là. Et tout de suite, tu m'avais dit, tu étais très enthousiaste, etc. Et tu étais, tu m'avais tout de suite, je crois que si je me souviens bien, tu m'avais parlé d'éloquence. Est-ce que c'est vrai ? Exactement, parce qu'il y a une petite histoire derrière cette venue. Quand je suis arrivé sur Paris pour faire mes études. Oui, tu as fait ton droit. J'ai fait mon droit à Paris. La première personne que je rencontre, c'était dans un club d'éloquence. Il s'appelle Henri, que je salue car je sais qu'il nous regarde et qu'il te regarde avec attention. Et la première fois où on se parle, le chien avait une magnifique veste. Je lui fais un compliment. Il me regarde et il dit, toi tu as une très belle chemise. Elle me dit, c'est même à grand col. Le genre de remarque qu'on n'entend pas tous les jours. C'est vrai. Et en papotant comme ça à bâton rompu, on se rend compte qu'on parle tous les deux éloquence. Donc sartorial. Donc discussion sartorial. Et dès lors, en poignée de minutes, on s'est trouvé cette passion commune qui était totalement sortie de nulle part. Normalement, c'est foot, Formule 1, ou qu'est-ce qu'on va manger le midi à la cantine. Mais non, là, c'était sartorialisme et élégance. Et je me souviens, c'est en début d'année, cette signature chez Bungeul. Oui. On est en 2018, 2017, 2019. Dans les eaux-là. 2018. C'était bien avant la crise Covid. Donc tu n'as même pas 20 ans à l'époque. Même pas 20 ans et lui non plus. Et on se dit, mais il faut absolument qu'on aille voir Hugo et Jacomet en vrai. Parce qu'on connaissait Hugo et Jacomet à l'écrit, avec Paris and Gentleman. On l'avait en visuel avec les vidéos YouTube. Mais là, c'était l'occasion de le voir physiquement, si j'ose dire. Et dès lors, on y était allés tous les deux. Je me souviens. Et ce qui nous avait également marqué, c'est qu'avec cet ami, on était dans un club d'éloquence. Oui. Et l'éloquence, c'est une des choses qui ne peut pas être le plus simple au monde. Oui. Parler. Normalement, mais qui est une des plus compliquées en application. Bien sûr. Et on avait été frappés par tes vidéos, car il n'y avait, encore aujourd'hui, aucune note. Absolument aucune. Ah si, là, j'ai pris quatre notes. Normalement, on va faire 45 minutes, peut-être une heure. Voilà, c'est mes notes. C'est juste, on va dire que je vais continuer. C'était un petit fil rouge. Et on était avec Henri, qui était également responsable d'assauté le groupe. Henri Scuto. J'ai le droit de dire son nom ? Bien sûr. Bon, il se raconte. Bonjour Henri, je me souviens très bien de lui. Exactement. Un garçon très grand, très fin. D'une élégance rassée. Un peu blondiné. Très, très, très. Un homme rassé. Oui, oui. Et on était impressionnés par cette capacité que tu avais à parler aussi longtemps, sans notes. Alors que nous, quand on doit faire un discours de 5 minutes sans notes, c'est vraiment Waterloo-Morneplein. D'accord. Et on avait essayé, on t'avait proposé de venir et t'avais gentiment accepté pour faire une conférence dans notre université, qui malheureusement n'avait pas pu se faire à cause de la crise Covid. C'était une petite année après. Donc on est plutôt en 2019. C'était plutôt en 2019, du coup. Mais voilà, c'était ma première rencontre avec toi et c'était assez intéressant car tu as permis de fédérer des gens, de jeunes générations, pour reprendre ton petit propos, ton petit laïus du début, auquel on ne pourrait pas penser au premier abord que ça allait être leur passion commune. C'est vrai. C'est vrai que quand on a cette image d'épinal, le sartorialisme, on pourrait penser à Brûle-Pourpoint que c'est un petit peu une matière de grand-père. Ou du moins d'hommes âgés, d'hommes mûrs. Pas une discussion pour jeunes chevelus à tête blonde de 20 ans en école de commerce ou en fac de droit. Alors, et pourtant, tu serais surpris du nombre de jeunes que ça réunit. Ah oui, c'est incroyable. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue particulièrement dans ce que tu viens de me dire. C'est que tu as d'ailleurs, tu as fait un lapsus sans le vouloir. Tu as parlé d'éloquence et d'élégance juste après. Et tu me disais quand on a juste bu un verre de champagne avant de commencer cette émission. Et tu me disais que justement, ce qui est très étonnant, c'est que quand on parle d'éloquence, les gamins, quand il y aura des concours d'éloquence, dans les facs de droit, ça se fait beaucoup. Beaucoup des facs de droit, dans les instituts d'études politiques, les écoles de commerce. D'accord. Alors, pour le droit, on comprend. Pour les gens qui veulent devenir pénalistes ou pour plaider, il est important d'avoir de l'éloquence. Évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre pour un avocat. Mais tu me disais que ce qui est très étonnant, c'est que les gamins, même s'ils s'habillent en jean, un peu bobo, ou alors hipster, on va dire, où c'est l'uniforme avec la beaux-âge devant, etc. Quand ils font un concours d'éloquence, ils mettent un costume et une cravate. Exactement. C'est étonnant. Et ce qui est intéressant, c'est que pour en avoir organisé, à aucun moment, on dit aux candidats ou aux candidates, habillez-vous bien. C'est naturel. Ah oui. Et c'est assez intéressant, car dans cette époque où finalement, plus personne ne s'habille pour des occasions. Notamment les jeunes. Finalement, les jeunes ne s'habillent plus pour le dimanche, comme il y avait quelques générations avant, ou quelques années auparavant. Mais là, on a organisé des concours d'éloquence et des amis, et moi le premier, quand on a été très casual, toute la semaine, en chemise. Décontracté, on dit en français. Exactement, décontracté en français. Le soir du concours d'éloquence, tout le monde arrivait bien peigné sur les côtés. Incroyable. Le nœud de cravate, parfait, la veste sur les épaules, la chemise repassée. Et ce qui était le plus intéressant, c'est que les gens n'étaient pas engancés. Oui. C'est qu'ils avaient tous une fierté d'être beaux, une fierté d'être élégants, et dès lors, d'être éloquents. Oui. Car il y avait une sorte de message subliminal qui disait que si je parle bien, je dois bien m'habiller. Incroyable. Que le contenant doit se retrouver dans le contenu, et inversement. Et dès lors, on a pu admirer des personnes, mais vraiment insoupçonnables d'élégance, qui sont arrivées dans des costumes magnifiques, pas forcément de grandes factures. Bien sûr, bien sûr. Mais qui, pour citer ma grand-mère, portent beau. Il portait beau et c'est ce qu'on a aussi beaucoup aimé avec Henri dans Éloquence. Et pour le citer, Éloquence, ça rime avec élégance. Eh oui, eh oui, j'avais jamais pensé à ça. Bon, mesdames, messieurs, je vais lui laisser la place. Il va faire le discours tout seul. J'aurais bien aimé à 23 ans avoir la même éloquence que mon ami Thomas. Je ne me souviens pas comment je parlais à 23 ans. À mon avis, je devais avoir un peu de bagout, comme on disait chez moi à la campagne. Mais ceci étant sans doute pas avec la même éloquence et la même élégance. Alors raconte-moi ton histoire. Comment tu es tombé dans le costume, la cravate ? C'est une passion. Maintenant, ça s'est mué en passion pour toi. Au-delà des besoins, des concours d'éloquence, etc. Comment ça a démarré pour toi ? Est-ce que tu t'es déjà habillé comme moi ? Je m'habillais quand j'étais gamin avec les t-shirts Manifrance parce que j'étais fan de Saint-Etienne. Et avec... C'est difficile d'être complètement imperméable à sa culture et à son temps. Mais à quel moment la bascule s'est faite pour toi ? Pour moi, elle s'est faite beaucoup plus tardivement que la tienne. Puisque moi, c'est sans doute, on va dire, à la fin de ma trentaine, 35, 36 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais toi, c'est quasiment au début de ta vie, après ton adolescence. Exactement. En fait, c'était une suite d'aléas. D'accord. La première, c'est que j'ai eu la chance d'avoir deux parents extrêmement coqués. D'accord. Surtout mon papa. Oui. On habitait... On habite toujours... Enfin, mes parents habitent toujours dans une petite ville de province. Oui. Donc évidemment, loin de la grande mesure, du bespoke. Loin de Paris. Loin de Paris, exactement. Et de Milan, et de Naples, et de Londres. Oui. Mais mon papa a toujours mis un point d'honneur à être coqués. D'accord. Et ma maman nous répétait toujours, soyez élégant. Oui. Quoi que vous fassiez, soyez toujours élégant. Quand tu dis vous, parce que tu as des frères et sœurs... J'ai une grande sœur. D'accord. Elle nous disait toujours, soyez élégant. Et dès lors, on ne s'habillait pas en costume cravate. Mais on ne pouvait pas se sortir avec une chemise par passé. D'accord. On avait toujours un beau pantalon. Oui. Pas forcément un pantalon de costume, mais un beau jean. Quelque chose qui nous allait bien. Quelque chose sans trou, sans fioriture, sans trace, sans marque, sans saleté. Donc j'ai toujours été bercé dans cette petite élégance, ou du moins ce faisceau concordant qui permet à terme d'y arriver. Ensuite, en terminale, ou en seconde, j'ai un doute, j'avais un professeur d'histoire d'une élégance folle. Oui. Folle. Il faut se remettre, alors là, ça remonte en 2014, ça a peut-être un petit peu tombé sous les radars, mais c'était l'ouverture de The Couples. Oui. La fameuse marque. Oui, très bien. Alors, c'est évidemment la fast fashion, ce n'est pas forcément ce qu'on préfère le plus maintenant. Ce n'est pas tout à fait la fast fashion. Soyons, on peut être un tout petit peu indulgent. On peut être indulgent. Ils ont eu le mérite d'ouvrir un tout petit peu les yeux d'une jeunesse. Exactement. Même si, pour moi, après, il y a d'autres choses à dire sur le sujet, mais tout de même, ils ont quand même participé à l'étincelle. Exactement, parce que quand vous étiez à Metz, donc la ville dans laquelle j'ai fait toute mon enfance, il y avait la boutique... En Moselle. En Moselle, exactement, en 57. Vous arriviez dans la rue principale et vous voyez le The Couples avec des costumes coupés. Il y avait la petite étiquette, ce costume respecte la coupe de Savile Row. Nous, ça ne nous parlait pas, mais on disait que c'est anglais, c'est chic, c'est élégant. Et on avait un professeur d'histoire, M. Lutz, qui était d'une élégance rare, qui avait tous ses costumes là-bas. Puis l'osé. Il y avait des costumes gris, en pied de poule, des croisés, des cravates à fleurs. Donc, ce n'était pas le costume gris, terne qu'on voit dans les films avec des employés travaillant à la défense. Non, c'était vraiment un homme qui aimait porter ça. Et j'ai toujours été, pas passionné, mais interpellé par ce bon goût. Et il m'a transmis de manière totalement indiaque. Je pense qu'il ne se souvient même pas de moi ou comme un ancien étudiant, mais pas comme quelqu'un qui admirait son style vestimentaire. Et le verre était dans le fruit, si j'ose dire. En arrivant sur Paris, j'ai eu le malheur un jour d'ouvrir mon ordinateur. Et ne me demande pas comment, sur YouTube, il est apparu une petite vidéo avec un charmant monsieur aux cheveux blonds, blancs, à blancs, à blancs, à blancs, à blancs, à blancs. J'ai eu peur que ce n'était pas moi. Si ce ne fût pas moi, j'en aurais été ou très long, je rigole, je rigole. D'ailleurs, à l'époque, ils étaient un peu plus longs. Ah oui, beaucoup plus longs même. Et j'étais noyé dedans. Je regardais toutes tes vidéos. Oui. J'ai lu ton blog en long, en large. Je suis allé voir tous les épigones qu'il y avait de toi, que ce soit sur Bonne Gueule, sur d'autres forums. Donc, toute la nébuleuse qui gravitait autour de Parisienne Gentleman à l'époque et qui gravite encore maintenant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir bien m'habiller. D'accord. Problème. Étudiant. Pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. Oui. Même Fauché, carrément. Enfin, tes parents t'aidaient un tout petit peu. Évidemment, évidemment. Mais bon, pas d'argent, quoi, en fait. Pas le budget. Disons que c'était difficilement justifiable de demander quelques centaines d'euros pour une veste sport. Oui, à tes parents. Surtout qu'à l'époque, veste sport, ce n'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Bien sûr. C'était jogging, veste sport. Oui, c'est exactement. Il fallait en plus avoir la discussion, d'expliquer que non, une veste sport, c'est une veste dépareillée qui peut aller avec tout. Comment t'as fait alors pour démarrer ? J'ai eu deux révélations. Oui. La première, c'est les sites de plateformes en ligne. Bien sûr. Je ne sais pas si on peut les citer, mais... Oui, bien sûr. Connu par tous, le Boncoin, Vinted, Montières Collectives, où on trouvait des dingueries. De la friperie, de la seconde main, mais à des tarifs dingues. Ça, ça arrive dans la deuxième étape, la friperie. Oui, je te laisse continuer. D'abord, donc évidemment, toutes les plateformes, donc c'était incroyable. On avait des marques, mais qu'on touchait simplement du doigt. Je me souviens avoir trouvé un costume de César et Atolini. Oui. Alors, il ne m'allait pas, malheureusement, à 110 euros. Oui, tu sais comment ça coûte, un Atolini, aujourd'hui. Je pense qu'il faut rajouter un, voire deux euros derrière. Oui, enfin, je pense qu'un Atolini, c'est tout fait main. C'est magnifique, mais c'est stratosphérique. C'est stratosphérique. C'est catsmique. Exactement. Allez, on va dire ça. Et là, en plus, je parle à la personne. 110 euros ? 110 euros. Tu aurais dû l'acheter et le revendre. Je n'avais pas la fibre du commerce, malheureusement. Oui. Et en plus, c'était assez drôle, parce que la personne qui le vendait habitait juste pas très loin de chez moi, à quelques rues. Donc, je vais la rencontrer pour récupérer le costume. On parle un petit peu et elle me dit, moi, vous savez, c'était un petit peu. Là, mon père qui est décédé, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, je connais Prada et Hermès Dior. Bien sûr. J'ai vu ce nom-là. Vous ne m'auriez pas dit que c'était de la grande mesure ou que ça avait l'esprit. Jamais j'aurais mis à ce prix-là. Et d'ailleurs, je suis particulièrement dégoûté. J'en avais une vingtaine que j'ai tous vendus entre 80 et 100 euros. Mon Dieu. Donc, évidemment, je vous encourage toutes et tous. Mon petit doigt me dit que les gens qui ont des plateformes de seconde main spécialisées en sartorialisme, on met toutes les alertes dans le monde entier et qu'ils les achètent. Ils ont peut-être d'ailleurs vendu les 15 à la même personne. Parce qu'après, je s'en interrompre, mais vous comprenez que ce type de travail, alors c'est très bien qu'il y ait des plateformes sartoriales qui regroupent tout ça, mais qui font une marge, évidemment, entre 40 ou 50 %. Donc, ça veut dire que ça se trouve, mesdames, messieurs, mais il faut être sur le coup. Exactement. Donc, je te laisse continuer. Et la deuxième chose, c'était une autre rencontre. C'est un fripier dans le 17e qui s'appelle Amar. Je connais bien, place du docteur Félix Lebijouat. Rue Nolay. Sur la place du docteur Église des Batignolles. Exactement, dans le quartier Batignolles qui est un personnage rocambolesque. Oui, oui, bien sûr. Mais réellement hors du temps, hors de toute convention. D'ailleurs, en face, il y a un chausseur qui fait des chaussures de second pied. Je pense qu'on dit seconde main pour les chaussures. Pareil, c'est des espèces, c'est un endroit, il y a une espèce, il y a une congrégation de personnages. C'est une faille spatio-temporelle. On se demande ce qui s'est passé là. C'est ça. À croire qu'ils ont tous été réunis. Et Amar, en plus, qui est une culture du vêtement. Évidemment. Mais himalayesque. Oui. Qui peut vous citer tous les faiseurs, les liseurs, les concepteurs, les designers d'une marque. Rien qu'envoyant un bouton. C'est un homme incroyable et qui a un vrai fripier. C'est-à-dire qu'évidemment, il a sa marge, mais il a conscience de vendre ce qu'il appelle de la drouille. Exactement. Donc, il peut y avoir des dingueries, des choses hors du commun, mais également des vestes de seconde main de marques parfaitement inconnues. Mais quand une veste coûte 20, 30, 40 euros, on peut se permettre quelques folies. On peut se permettre de prendre des textures qu'on n'oserait pas, de prendre des couleurs qu'on n'imaginerait pas. Et dès lors, ça nous a permis à toute une génération de jeunes garçons et de jeunes filles par ailleurs à Paris, mais de découvrir des vestes rocambolesques, des vestes jaunes. Donc, tu es en train de nous dire, en fait, pour résumer ta pensée, que contrairement à la doxa, contrairement à cette idée reçue, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être élégant. Exactement. C'est dit en une seule phrase, mais c'est intéressant pour moi parce que j'ai tendance à le plaider, presque, à presque le prêcher, même, littéralement, on pourrait dire ça. Mais bien souvent, les gens me disent, ah, j'accommette, exagère quand même. Un costume, ça ne coûtera jamais plus cher qu'un survêtement Adidas et des naïcs. Et là, tu viens de prouver le contraire. Ce qui est sûr, c'est que finalement, quand on a les moyens, c'était Stendhal qui disait l'argent n'achète rien de plus que du temps. Oui. Et c'est vrai. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez votre tailleur, votre tissu, votre coupe, tout est bon et vous gagnez un temps fou. Sauf que des fois, il faut que tu attendes un an et demi. Mais c'est un autre sujet. La conception, le delta étant, quand on est malin, qu'on sait où chercher, qu'on est opiniâtre, voire un petit peu acariâtre, qu'on veut vraiment chercher, qu'on passe du temps, on peut trouver son bonheur. Alors oui, pas du jour au lendemain. Des fois, il faut attendre 3, 4, 5, 6, 7 mois. Mais si vous cherchez une chose en particulier ou vous voulez simplement vous faire plaisir, vous en avez pour toutes les bourses. Oui. Et ta technique, c'est de mettre des alertes sur tous les sites. Exactement, par mots-clés. Mots-clés. Donc ça va, Sartoria, beaucoup avec les marques de tissus. Oui. Certains grands noms. Skabal, Fistole Barbaris, Canonico. Reda. Reda. Je suis d'accord. Là, il est en train de vous donner des tuyaux extrêmement importants. Alors bon, en même temps, j'ai l'impression qu'il est en train de se marcher sur ses propres pieds, comme on disait chez moi. C'est-à-dire qu'il ne plaide pas pour son unique chapelle. Il est en train de vous donner les hashtags, comme on dit aujourd'hui, à mettre sur eBay, sur Leboncoin, sur... Alors, moi, j'ai un petit conseil supplémentaire. C'est qu'en fait, évidemment, maintenant, tout le monde un peu connaît la combine. Mais, d'une certaine manière, je pense que parfois, il est bon aussi d'aller sur des sites de petites annonces qui sont très loin du monde. Exactement. Parce qu'évidemment, sur Vinted, on trouve des fringues, on trouve des vêtements. Donc, c'est un peu plus habituel, on va dire. Mais sur d'autres sites que moi, je ne connais pas, mais je suis sûr qu'il y en a, des sites de petites annonces, etc., on peut trouver des choses complètement incroyables, avec les mots-clés, toujours. Donc, sartorial, chemise, pantalon, costume, cravate, évidemment, mais des marques. Donc, Méatolini, Mettez Kitton, Mettez Chiffonelli. Je ne sais pas, Mettez Smalto aussi, on ne sait jamais. Mettez Claude Rousseau. Ça, c'est un bon tuyau. Ah oui, je le confie. J'ai quelqu'un qui a trouvé un Claude Rousseau pour 110 euros, je crois, quelque chose comme ça. Claude Rousseau, c'est un immense tailleur, qui a fini sa vie chez Chiffonelli. Et là, on parle des bons plans en costume, mais là où les, entre guillemets, les plus belles affaires se font, et là, je m'en veux déjà de le dire, c'est sur les chaussures. Ah oui, les souliers. Là, par exemple, on ne les voit pas à la caméra, j'ai une paire de John Loeb, donc littéralement, au-delà de toutes mes attentes les plus incroyables, acheter une dizaine d'euros. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que la personne n'avait même pas remarqué que c'était une John Loeb. Elle doit dater des années 70-80. Évidemment, la marque, au bout, a été effacée. On voyait juste le J, le L et les deux barres des B. Quand on connaît un petit peu les logos, on s'y refait. Mais quand on est novice ou profane, on est complètement perdu. Ce n'est pas Johnny Westmuller, c'est John Loeb. Exactement. Donc, c'était quelqu'un qui vendait une paire de Richelieu Noir pour 40 ou 50 balles, sans savoir que c'était des John Loeb mesures qui coûtaient au moins un bon zéro derrière. C'est dingue. Donc, voilà, mesdames, messieurs, vous avez eu un crash course sur comment être élégant. Alors, une fois encore, si on pouvait enfin tordre le cou. Alors, on est déjà en train de se battre contre les représentations sociales toute la journée, en disant, ah ouais, tu as une cravate, tu es un gros bourgeois, tu mets un costume parce que tu es un anti, etc. Donc, ça, c'est de la représentation sociale. On est en train de vous montrer par A plus B et simplement avec un témoignage très intéressant de Thomas, que même si vous avez des moyens extrêmement limités, voire très, très, très limités, il est toujours, c'est juste une question de décision. Exactement. C'est une question d'état d'esprit et c'est une question d'être, d'avoir l'énergie d'embrasser quelque chose qui dépasse le simple sujet du vêtement. Vous le savez, on en parle constamment sur cette chaîne. C'est qu'après, finalement, vous allez, alors, pour prendre une formule capitaliste, et oui, mesdames, messieurs, une formule capitaliste, vous allez dire que les dividendes que vous allez retirer d'une démarche chartoriale bien faite, je ne sais pas, si vous êtes un garçon, vous aurez plus de succès. Je confirme. Si vous avez un entretien d'embauche, on vous prend un petit peu plus de seins. Il y a des dividendes incroyables. Et pour moi, ça se résume en une seule phrase, sortir de la masse. Question, comment c'est perçu quand un jeune type comme toi, j'imagine que tu as fini ton droit, donc tu vas commencer ton avis actif. Comment c'est perçu quand un garçon de 20 ans ou un tout petit peu plus de 20 ans s'habille en costume cravate et va sur un lieu de travail ? Les gens parlent. Qu'est-ce que ça crée comme phénomène ? Ça crée une situation paradoxale. D'accord. Vous arrivez à votre... Donc, j'ai eu la chance de travailler dans des cabinets, dans des entreprises où la norme était davantage, la veste... Quand tu dis travailler, c'est des stages ? Des stages, exactement. C'était la veste et la chemise, oui, mais pas forcément de bonne facture, pas forcément travailler. C'était vraiment l'uniforme du travail, plus qu'une volonté de s'habiller. Et là, il y a un petit jeune de 20, 23, 24 ans qui arrive en costume, cravaté, avec une pochette, des chaussures cirées. Au début, oui. Va-t-il à un mariage ? Oui. C'est vrai, ça, donc. Je ne l'ai pas inventé. C'est tout le temps. Régulièrement. Va-t-il à un mariage ? Ou alors, est-il exubérant ? Est-il un peu particulier ? Ou est-ce qu'il veut la place du patron ? Est-ce qu'il veut la place du patron ? Et est-il ambitieux ? C'est quand même dingue. Exactement. Est-il ambitieux ? C'est vrai que ça revient souvent. En plus, généralement, quand on aime cette passion sartoriale, on aime les petits détails. Bien sûr. Donc, on a souvent des chaussettes un peu colorées. On a des motifs à cravate qui ne sont pas le bleu, terne, unique. On voit sur les estrades politiques. On a des accessoires avec du caractère, avec du chien, avec du charisme. Donc, en plus, ça rajoute un petit peu de débat. Mais passé cet état un petit peu de médisance, on se rend compte que ce sont des personnes plus âgées. Qu'ils le disent. Et dès lors, il y a deux familles de réactions. La première, en prenant toutes les précautions oratoires possibles, en règle générale, c'est plus apprécié de la jambe féminine. Indéniablement, que ce soit ma maman, mes amis, mes collègues, donc de tous les âges, de toutes les formations, de toutes les statuts. C'est toujours appréciable, un homme bien habillé. Tu sais, précautions oratoires ou pas, toutes les enquêtes le disent. Toutes les enquêtes le disent, c'est vrai. Moi, j'ai lu des choses, même dans le New York Times, qui n'est pas connu pour son franc-parler sur ce genre de sujet, avait, il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, je m'en ai fait l'écho sur Paris & Gentleman, publié une enquête absolument géniale en disant que trois femmes sur quatre étaient prêtes à se passer de choses importantes. Alors, à l'époque, c'était moins important, mais elles parlaient de téléphone portable ou de sortie ou de restaurant ou pendant plusieurs mois en échange d'un homme bien habillé. Donc, je veux dire, c'est juste la vérité. Et on parle... Aujourd'hui, on est dans un monde où on n'a même plus le droit de parler de séduction, on n'a même plus le droit de parler... Enfin bref, tout ça est complètement ridicule. Mais surtout, c'est cette notion, donc, que les dividendes sont là, mais sont aussi ailleurs. Elles sont professionnelles, j'imagine ? Exactement. Et en fait, dès lors, il y a deux choses. La première, c'est que indéniablement, quelqu'un qui vient en costume, c'est quelqu'un qui a fait un effort. Oui, bien sûr. S'il a fait un effort, c'est qu'il prend la chose au sérieux. S'il prend la chose au sérieux, c'est qu'il est un petit peu cortiqué. C'est-à-dire qu'il ne prend pas ça au-dessus de la jambe. Il ne vient pas juste faire son stage photocopie café. Il veut s'impliquer. Il a pris conscience que dans une situation, il pouvait rencontrer un patron, un client, ou un fournisseur, ou un sous-traitant. C'est-à-dire des personnes avec des liens de responsabilité, des personnes avec un lien de représentation. Donc, ça donne aussi une crédibilité, ce qui est souvent le gros écueil de la jeunesse. On arrive avec 22, 23 ans, on a beau avoir de beaux diplômes, on n'a pas fait grand-chose dans nos vies, on ne sait pas faire grand-chose de nos dix doigts. Pourtant, tout de suite, quand on a un costume... Si toi, tu sais nouer une cravate. Je sais nouer une cravate. Oui, c'est déjà... Grâce à mon papa. Mais alors, je t'arrête là-dessus parce que j'aurais juste commenté ce que tu es en train de dire. Parce que, alors, tout ce que dit Thomas est absolument vrai. J'ajouterais quelque chose. C'est que faire un effort, oui. Mais surtout, le premier des efforts, c'est d'essayer de comprendre avec qui on va travailler, chez qui on travaille. Parce qu'on peut aussi renverser la proposition. Tout le monde me dit, ah, mais c'est quoi cette histoire qu'il faut porter une cravate et une veste ? Nous, on s'en fout, on n'a pas envie de s'habiller comme ça. Écoutez-moi bien. Si, effectivement, vous travaillez dans une start-up où le patron vient en tong et en short, évidemment, vous n'allez pas aller avec une cravate et un costard. Parce qu'un costume, pardon. Vous voyez, quand je dis tong, je dis costard. Après, c'est bizarre. Vous n'allez pas y aller avec un costume parce que vous allez être décalé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une notion aussi, c'est une norme sociale, de se dire dans quel environnement je vais travailler. Alors, quand tu rentres, c'est mieux de faire un peu le dos rond et d'avoir, comment dire, d'avoir pas de se couler dans la masse, pas du tout. Ce n'est pas du tout le message que je vais faire passer. Mais la notion de qui je vais rencontrer est fondamentale. Et c'est la notion d'occasion et de personne avec qui je vais interagir. Donc, première réaction du succès avec les femmes, le sexe opposé. On a le droit de le dire ? On a le droit de le dire. Ici, on a le droit de le dire. Deuxième réaction, tu me parlais d'autre chose. De mes collègues masculins, un peu plus âgés, qui généralement, pour eux, le costume, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'uniforme du travail. Et là, ils voient un jeune le porter par plaisir. D'accord. Et dès lors, c'est assez intéressant. Il y a une réaction presque naturelle qui se passe. Ils doivent se dire, mais attendez, un jeune qui porte un costume, c'est donc ça la mode, c'est donc ça la modernité. Ah, t'arrives à les berners comme ça ? T'arrives à les berners. Ah oui ! Et c'est assez drôle. Moi, j'ai quelques anecdotes comme ça. Un jour, un collègue qui vient me voir dans mon bureau, alors qu'il n'a jamais porté de cravate, un avocat, un brillant avocat, qui vient me voir, qui ferme la porte presque discrètement, qui me dit, tu ne penses pas de ma cravate ? Ce n'est pas vrai. Et là, il avait mis une cravate, très belle cravate en tricot, d'une belle couleur, et moi, je dis, elle est très, très belle. Et pendant toute la période avec laquelle j'ai travaillé avec lui, il a mis des cravates. Il en a acheté une, puis deux, puis il m'a demandé des adresses, puis il m'a demandé mieux vaut de la laine, ou mieux vaut de la soie, ou comment la nouer, faut-il y avoir comme ci, ou comme cela. Et on s'y est pris au jeu. Un autre collègue, un jour, est arrivé, il m'a dit, j'ai vu tes chaussettes, j'adorais. Il est arrivé avec des chaussettes d'un rouge cardinal, où après, la semaine suivante, il est arrivé avec un violet d'évêque. Et depuis, dès que je l'en croise, il a des chaussettes de couleur. Il va chouer mes chaussettes rouges, j'imagine ? Je pense. En tout cas, c'est la bête que je vais conseiller. Cardinal et évêque, et voilà, rouge, violet et noir. Exactement. Excellente marque de chaussettes au demeurant. Donc oui, il y a ce côté presque paradoxal, où au début, il y avait une dimension médisante. C'est qui se jeûne, qui se la joue, qui se la raconte. Mais en fait, on se rend compte que, si oui, il y a une question d'apparence, il y a également une question de comportement. C'est contagieux, donc. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est contagieux. Mais ça va assez vite. Et ça va très vite. Il voit quelqu'un qui est bien habillé, qui est heureux d'être bien habillé, qui est en plus, en règle générale, assez sympa, et qui se dise, mais ouais, c'est peut-être ça, finalement, la modernité. Être élégant. Ne pas en faire trop, ne pas être engancé, ne pas venir en queue de pie au bureau, non ? Bien sûr que non. Beaux costumes, bien taillés, une belle cravate, une chemise repassée, et en avant guingamp. Et ça crée une sorte d'émulsion, une petite alchimie, qui prend, comme une mayonnaise pourrait prendre, dans le bureau, puis à l'étage, puis dans le cabinet. Bien sûr, c'est la première fois qu'un garçon de messe dit en avant guingamp. Ça, c'est un autre sujet. Pour les gens qui s'intéressent au football, je crois qu'en avant guingamp, c'est le nom de l'équipe de guingamp. C'est le slogan. C'est le slogan et c'est le nom de l'équipe. C'est l'en avant guingamp, tu ne le savais pas. À Metz, c'est le FC Metz. Exactement. Mais moi, je ne suis pas trop le football, je ne sais pas s'ils sont en première division ou pas. Ils ne sont pas en division actuellement ? Tu ne le sais pas toi-même. Si, ils ne le sont pas encore. Ah d'accord. Mais c'est la seule équipe française d'avoir battu le FC Barcelone au Camp Nou. Ah oui. En 86, de mémoire. Ah oui, de mémoire, comme s'il était né en 86, mais c'est un autre sujet. Alors, tout ce que tu viens de me dire me fait... Alors, moi, je bois du petit lait, mesdames, messieurs, évidemment. Là, je suis un peu dans mon jardin, au propre que vous figurez, d'ailleurs. Mais je bois du petit lait. Mais je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin sur cette réflexion. Parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que, un, non seulement c'est possible, financièrement. Deux, non seulement c'est possible sociologiquement. C'est dans tes relations avec autrui. C'est pas... Alors, une fois que tu t'es pris, allez, les quelques tomates pourris, tu vas à un mariage, tu veux la place du boss, etc., etc. Mais finalement, ça se dépasse relativement vite. Et donc, toi, en train de me dire que c'est un peu contagieux. Alors, est-ce qu'on pourrait dire... Alors ça, je m'en remets à toi totalement. Est-ce qu'on pourrait dire... De ton expérience, évidemment, et de vue de ton clocher, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a le début d'un mouvement... Alors, je parle pas d'un mouvement politique, mesdames, messieurs. Je mets tout le monde à l'aise. Je parle pas non plus d'un mouvement, comment dire, syndical. Non, je parle d'un mouvement... Peut-être une forme de réaction par rapport à la médiocrité. Peut-être un wake-up call, voilà. Un réveil des jeunes gens qui se disent... Et finalement... Parce qu'en fait, on se rend compte que très vite derrière ça, t'as le vêtement, puis après, t'as la culture. Exactement. Et puis après, si tu t'intéresses au vêtement, inévitablement, à un moment, tu vas lire peut-être un peu Balzac. Et puis, tu vas aller lire des choses qui touchent au sujet sans aller vraiment vers les dandies, les barbets, etc. Mais quand même, tu as des choses intéressantes dans la littérature. Tu vas peut-être, dans Marcel Proust, on parle de Charvet, par exemple. Et puis, petit à petit, est-ce que tu penses... Alors d'abord, première partie de ma question, parce que je t'ai posé trois questions en même temps, c'est, est-ce que tu penses qu'on peut qualifier ça de mouvement ou simplement c'est un début de bip sur l'élestro-encéphalogramme plat de l'élégance masculine ? Alors moi, j'irai plus loin de toi, je vais en prendre rien de tes mots. C'est une révolution. D'accord. Pourquoi ? Une fois, ce n'est pas coutume, Lénine a dit que la révolution est un enfant orphelin. D'accord. Ça n'a pas de modèle d'avant. Oui. C'est rare, les révolutions, pour revenir au passé. Or, qu'est-ce qu'on remarque ? Ma génération, quand on regardait la télé, quand on regardait des films, on n'a pas de modèle. D'accord. On peut avoir des gens stylés. Oui. On peut avoir des gens racés. On peut avoir des gens bien habillés sur nos écrans de télé ou sur les grands écrans du cinéma. Mais on n'a pas de vrai modèle, Sartorial. Donc, toute une jeunesse, et même la génération un petit peu au-dessus, des trentenaires, ont dû arriver en terra incognita. Parce que oui, il y avait des grands, des modèles de l'époque. Il y avait Astaire, Cooper, Grant. Et puis, en France, Gabin, Ventura, etc. Exactement. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout va vite, du TGV de la vie, c'est le Moyen-Âge, voire la préhistoire. C'est vrai. Donc, il fallait débuter une nouvelle création, une vraie révolution. D'accord. On est d'un état A, on va aller à l'état B. Et le B est en opposition avec le A. Donc, quand nos parents, nos grands frères, nos oncles portaient un costume comme l'uniforme du travail, on se l'est approprié. Et pour reprendre un mot à la mode, on a déconstruit l'image du costume. L'époque du costume formel, terne, gris, triste, années 80, en acrylite, mal taillé. Avec le banquier un peu ventripotent qui reste au restaurant jusqu'à 3h de l'après-midi. Exactement. Et bien, ce n'est pas ça. Le costume a finalement, il est né une deuxième fois. Parce que des jeunes, selon appropriés, ont décidé d'y mettre de la couleur, de la texture, du chien, du panache, des accessoires. Décider de mettre des cravates qui sortent du bleu uni ou du gris terne. De mettre des motifs, de mettre des petits symboles. Et dès lors, c'est devenu une véritable appropriation culturelle. Le costume, pour cette génération, pour ma génération en tout cas, pour une partie. Oui, évidemment. Pour reprendre ta petite blagounette, si demain le parti des cravatés se présentait aux élections, je ne suis pas convaincu. Évidemment non. Peut-être. Mais en tout cas, la jeunesse s'est approprié à un nouvel univers. Et d'ailleurs, ce qui est même assez intéressant, c'est que même les jeunes qui sont... Moi, je trouve qu'ils sont presque incohérents. J'ai une partie de la jeunesse sans les critiquer. Ils font ce qu'ils veulent, après tout. Donc tu fais partie, je te rappelle. Donc je fais partie, exactement. C'est pour ça que je me permets de juger mes pères, mes paillères, de la fast fashion, qui mettent des sommes folles dans des produits de mauvaise facture, qui viennent de l'autre bout du monde, qui souvent sont difformes, qui ne ressemblent à rien. Et pourtant, même des grands créateurs, Karl Lagerfeld, qui est quand même l'idole pour beaucoup d'entre eux, avaient dit, celui qui sort de chez lui en jogging est un signe de défaite. Oui, c'est vrai. Pourtant, les personnes qui adorent Karl Lagerfeld n'ont aucun problème à acheter... des marques ultra connues qui font des jogging hors de prix. Et dès là, face à cette norme, à cette doxa de le jeune, il doit être streetwear, il doit être hipster, sont nés des nouveaux punks, des nouveaux rebelles et de nouveaux révolutionnaires. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, bon, écoutez, mesdames, messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce jeune garçon, jeune homme, pardon, de 23 ans, futur avocat. Tu vas passer ton barreau bientôt. En septembre. En septembre, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. J'imagine un peu avant que tu sois avocat. Si toutefois, on la diffuse après septembre, tu seras déjà avocat. Mais toujours est-il que je reviens à ce que tu dis. Quand tu parles de mon révolution, ça m'évoque tout de suite quelque chose. Alors, moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui... Mathieu Bocoté a fait la couverture de Dandy Magazine, là, sur le dernier numéro. J'ai eu la joie de recevoir l'article un peu en avant-première, parce que c'est un peu mon métier. Et il dit, le titre de l'article est très joli. Il dit, l'élégance est une nouvelle dissidence. Et cette notion de dissidence, je pense, est toujours... Elle vient avant la révolution. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être en dissidence pour entrer éventuellement en révolution. Alors, évidemment, mesdames, messieurs, aujourd'hui, malheureusement, les mots ont tendance à se vider de leur sens. Une révolution n'est pas forcément un groupe de gens qui lancent des cailloux sur les flics, ni même qui vont couper la tête d'un roi. Une révolution peut être tranquille. Une révolution, et c'est plutôt une révolution des consciences, une révolution n'a pas besoin d'être violence. C'est-à-dire que, malheureusement, on attribue des mots et on agrège des adjectifs et des idées et des concepts de manière un peu automatique. C'est ce que j'appelle, moi, le prêt-à-penser. Prêt-à-porter, prêt-à-penser. On pourrait même aller plus loin sur les sites de rencontres, prêt-à-autre chose. Mais toujours est-il que... Mais oui, mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, on est dans le prêt-à. Alors, c'est vrai que la révolution dont Thomas parle, je pense me faire être fidèle à sa pensée, ce n'est pas une révolution violente, ce n'est pas non plus une révolution subversive, mais par contre, c'est une résistance. Et j'aime bien cette idée de dissidence, c'est-à-dire d'aller un peu à l'inverse, de nager contre le courant. Exactement. Moi, j'ai fait ça, mesdames, messieurs, en 2009, quand j'ai commencé Parisienne gentleman, je l'ai dit souvent, je prêchais dans le désert. J'avais l'impression, vous savez, que quand je disais costume, tume, tume, ça résonnait, il n'y avait personne dans la salle. Et petit à petit, j'ai commencé à vendre des billets. Et petit à petit, j'ai commencé à améliorer mon chant. Et puis, j'ai commencé à améliorer mon son. Et puis, petit à petit, tiens, j'ai commencé... Alors, je ne les vendais pas chers, les billets, au début. Les gens, ils se passaient un peu le mot. Ah tiens, il y a un mec sur scène qui est pas mal, là. C'est une métaphore, madame, messieurs, évidemment, ce que je suis en train de faire. Et puis, petit à petit, la salle s'est remplie. Et puis, je suis passé de feu l'Elysée-Montmartre, je ne sais pas si ça existe encore, l'Elysée-Montmartre, ou le cabaret, petit cabaret à 100 places, les Trois Maillets dans le cinquième, puis l'Elysée-Montmartre. Et puis, maintenant, on n'est quand même pas loin de Paris-Bercy. Et quand on voit... Et d'ailleurs, je peux me permettre... Allez, je me permets, je ne l'ai pas fait. On l'a reçu avant-hier. Voilà notre deuxième disque d'or, mesdames, messieurs, qu'on a reçu. Alors, moi, j'ai toujours voulu être une rockstar. Eh bien, j'ai raté. Voilà. Je joue un peu de batterie encore, mais je suis très, très loin d'avoir le niveau pour être une rockstar. Et en plus, généralement, un batteur, ce n'est pas une rockstar. Les filles, elles préfèrent le chanteur, ou même les garçons, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais on a reçu, donc, c'est notre deuxième disque d'or, avec mon amoureuse Sonia, ma femme, d'ailleurs. Celui-ci, c'est Discussions Sartoriales, donc Cocorico. Nous venons de passer la barre des 100 000 abonnés. Ça fait déjà un mois, un mois et demi, à peu près. On doit être à 102 000, maintenant. Et on avait reçu déjà le même disque d'or pour Sartorial Talks en anglais, qui doit être à 135 000 ou 137 000, etc. Donc, ça veut bien dire aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la balle au bon et de frimer un tout petit peu, de dire que, alors, je ne sais pas s'il y a un mouvement. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une révolution. J'aimerais beaucoup. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, à coup sûr, quand on commence à avoir... On est une niche. Évidemment, 100 000 abonnés dans l'océan YouTube, ce n'est pas très, très important. Il y a des chaînes avec 20 millions d'abonnés. Mais pour notre sujet de niche, et à fortiori en France, parce que 135 000, 150 000 bientôt abonnés, au niveau international, en anglais, c'est bien, mais ça reste une niche, même si c'est une grosse niche. Mais 100 000 et plus abonnés en France, pour les gens qui parlent français et sur la jeunesse française, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de notre... En fait, on recrute énormément dans la jeunesse. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de t'avoir à cette table aujourd'hui. 23 ans, donc on est vraiment... T'es dans le cœur de cible, comme disent les marqueteux. Et donc aujourd'hui, on pense quand même que... Voilà. Est-ce que tu te sens à l'aise avec cette notion de dissidence ou est-ce que tu penses qu'on est déjà un cran plus loin ? Je dirais qu'on est entre deux. Ce qui est certain, c'est que cette jeunesse, cette communauté, a changé de paradigme. On est dans une société où l'individu est roi. Moi, je, moi, je, moi, je. Moi, je veux m'habiller comme ça. J'en ai rien à faire de mon écosystème. Je ne respecte aucune convention. Je porte un t-shirt parce que je veux être à l'aise. Et finalement, que ce soit un entretien d'embauche, un exposé à l'école, ou un verre avec sa chérie, on s'habillera de la façon dans laquelle on veut. Ce qui est intéressant avec cette notion de dissidence, à mon avis, elle est là. La trame, le nerf de ça, c'est qu'on est passé du je au vous. On est passé à je ne m'habille pas simplement pour moi, mais également pour vous. Vous savez, le grand patron de Paris Match de l'époque, Olivier Royan, disait que tout part d'une image. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, la tenue, c'est la première chose qu'on remarque. C'est vrai. Et dès lors, c'est également le premier geste qu'on peut faire pour les autres. Bien s'habiller, pas trop s'habiller, respecter les séquences, respecter le public. C'est sûr, évidemment, qu'aller à la fac en costume trois pièces, ce n'est peut-être pas forcément l'endroit le plus adéquat. Quoique. Ouais, quoique. Quoique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aller en tee-shirt à un mariage. Ça, non. Même un entretien d'embauche. Alors, même si certains nous disent le contraire aujourd'hui, en nous disant, même un garçon, puis il dit, moi, j'irais bien en jupe à un mariage. Là, bon... C'est un choix. C'est juste une question. Moi, je pense que ce que il vient de dire est très, très juste, mais c'est une question. Moi, je l'ai dit souvent sur cette chaîne. Je n'ai jamais vu, personnellement, je n'ai jamais rencontré, sauf l'endroit d'un entretien à France Inter, une personne qui me dit, je ne vais pas faire un effort pour le mariage de mon meilleur ami. Ou pour le mariage... Généralement, quand tu es invité à un mariage, c'est que tu connais la personne. Ou en tout cas, tu connais la famille. C'est quand même un moment important de la vie, même si elle était désacralisée. Bon, ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais toujours est-il, c'est quand même un moment important. Tu as envie de participer à la joie, au bonheur, à la... Comment dire ? À cette exaltation, exultation. Là, je cherchais le mot de se dire, mon pote ou mon ami ou sa famille, elles sont heureuses parce que, voilà, c'est un mariage. C'est important. Merde. C'est là où on crée une famille. Je sais qu'aujourd'hui, on veut même déconstruire la famille, mais c'est quand même des moments fondateurs de la vie. Eh bien, moi, je ne connais personne qui, à minima, ne fait pas un effort. Même s'il porte des baskets, il va mettre des baskets neuves. On est d'accord. Ou s'il porte un jean, il va mettre un jean un peu mieux repassé. Et donc, je pense que tout ça, c'est une fable. Qu'en réalité, j'ai l'impression, moi, là, on échange vraiment à bâton rompu, vous voyez, voilà, pour une heure, j'ai mes notes. Donc, vous voyez, c'est quand même pas très dramatique. Mais j'en ai rajouté deux, quand même, parce qu'on a fait une petite pause tout à l'heure. Et donc, si tu veux, moi, j'ai l'impression que c'est une fable, tout ça. C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire que les gens ne font plus d'efforts pour les autres ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai l'impression quand même que c'est une fable. Et je pense même que les gamins qui sont dans cette logique de tout déconstruire, de... etc., quand ils rentrent chez papa et maman, ils rentrent dans le rang. Et j'en suis sûr. J'en suis sûr parce que... Alors, même s'ils sont d'une génération où papa et maman font partie... Alors, moi, j'ai des parents qui ont vécu mes 68, etc. Donc, papa, moi, ne m'a pas appris à m'habiller. Mais quand je rentrais quand même chez mes parents, quand on a la chance d'en avoir... Après, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans la sociologie de ça. Bon. Donc, toujours est-il que dissidence, je pense qu'on est là. Et toi, tu penses qu'on est un tout petit cran plus loin. Je pense en tout cas qu'il y a une forme de radicalité, pas au sens extrémiste. Pas des gens qui vont prendre des cailloux pour aller jeter sur les personnes mal fagotées. Pas du tout. Mais des gens qui assument. Et dès lors, cette révolution, parce que moi, j'estime que son étude, elle est souriante. Elle est bienveillante. Elle est sympathique. Elle est dans l'accompagnement. Je ne vais pas t'imposer mon style. Par contre, je vais t'imposer mes efforts. Et je vais montrer d'une certaine manière que dans la vie, il y a ceux qui suivent et ceux qui font. Il y a ceux qui s'adaptent et ceux qui finalement s'imposent. En sachant que le but ultime de tout ça, c'est la grâce. Et la rencontre du beau et du bon. Exactement. Et la nonchalance. Et la nonchalance. C'est-à-dire cette superficialité dont on a tous besoin, mesdames, messieurs. Mon Dieu, comme on a besoin de superficialité. On se prend trop au sérieux dans ce monde-là. Un peu. Oui, un petit peu. Ça me permet de conclure sur une très belle pensée d'un poète anglais du 18e siècle, Alexander Pope, qui disait un truc très beau. Il disait l'aisance vient de l'art, pas de la chance. Ceux qui ont appris à danser se meuvent plus facilement. Et je trouve que tout... Ça me fout des frissons moi-même. C'est vrai. Tout ça, ça vient de l'art. Ça veut dire qu'il faut s'y consacrer. Il faut prendre la décision de le faire. Et les gens qui dansent mieux que les autres, qui ont appris à danser, ils bougent plus facilement que ceux qui n'ont pas appris à danser. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une notion que j'aimerais ramener par la bande. Et pour terminer sur cette note positive et à la fois peut-être un peu plus philosophique, je pense qu'il faut rapporter et il faut tordre le cou définitivement à une idée. C'est que les gens qui prennent cette démarche ne sont ni autant, ni des bourgeois, ni des culs serrés. Non, pas du tout. Moi, je rencontre des gens absolument géniaux dans cette communauté. Et je trouve que la notion justement qui est en train de revenir en force dans notre communauté, c'est la notion d'humilité. Et c'est l'humilité, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié, c'est-à-dire n'importe qui aujourd'hui dans cette civilisation dans laquelle l'individu est roi et s'est substitué à la puissance divine. Alors après, on ne va pas parler de religion. Moi, je suis chrétien, vous le savez, je n'ai aucun problème avec des gens qui ne le sont pas par définition, puisque c'est ce que ma religion me dit de faire. Et en tout cas, mes croyances me disent de faire ça. Mais je trouve que cette notion d'humilité doit être réinjectée dans la vie parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde, on est en train de réaliser la prophétie d'Andy Warhol qui parlait du quart d'heure de célébrité. Eh bien oui, effectivement, tout le monde se bat pour être célèbre, reconnu, connu, etc., pour être un influenceur. Je vous rappellerai, mesdames, messieurs, que le mot influence pour moi est connoté péjorativement. Quand j'étais gamin, on me disait surtout Hugo, fais attention, ne sois pas trop influençable dans la vie et aujourd'hui, je pense qu'on a renversé la table. Donc, merci Thomas pour ta présence. Je dois avouer, bon, en l'occurrence, j'ai bu de la Badoie mais j'ai bu du petit lait pendant, je ne sais pas, 45 minutes, peut-être une heure. J'ignore le temps qu'on a fait de son enregistrement. Pour moi, pour nous, c'est un moment un peu d'élévation. C'est-à-dire de se dire tiens, finalement, ce qu'on fait, ça a du sens. Finalement, ce n'est pas simplement acheter ci, acheter ça, je vous recommande celle-ci et puis je fais l'éducation sur le vêtement. Je suis content, enfin, qu'on puisse désenclaver petit à petit l'univers sartorial du vêtement lui-même parce que, bon, si c'était uniquement une affaire de vêtements, on aurait vite fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot ? La scène est à toi, les caméras sont à toi, le public est à toi. Je m'en demande beaucoup. Oui. Non, moi, j'aimerais terminer sur deux toutes petites remarques. D'accord. La première, c'est que finalement, l'élégance masculine ou l'élégance en règle générale permet de cocher toutes les cases qui permettent de soigner les maux de l'époque. D'accord. Bien s'habiller, c'est refuser la fast fashion. Oui. Faire moins, mais mieux. Oui. Plus durable, réutilisable. La planète, les emplois, l'artisanat, la culture, c'est vrai. L'histoire, tout ce qui finalement font que nous sommes là et permet de faire revivre. Donc moi, je ne peux qu'inciter tout le monde à finalement militer du quotidien par ces actes-là. Très bien. Et la deuxième, moi, j'aimerais te remercier, Hugo. Parce que comme tu l'as dit, c'est toi le premier à avoir porté le drapeau vers la barricade. Ou du moins, l'un des premiers, en tout cas, mon premier. Oui, d'accord. Et on ne pourra jamais assez te remercier car tu as apporté des mots là où il y avait un vide. Comme tu l'as dit, je ne suis pas convaincu que 99,9% des jeunes hommes ou des hommes en règle générale aiment le t-shirt ou aiment le jockey. Moi non plus. Je n'en suis pas du tout convaincu. Et je pense que toute une partie de cette population avait besoin d'un petit claquement de doigts, d'une petite étincelle, d'une volonté. Quand il y a une volonté, il y a un chemin et je n'engage pas. J'invite, j'incite, je propose à tout le monde de venir sur ce chemin. Vous serez mieux avec vous-même, mieux avec les autres, mieux avec le monde car être élégant, ce n'est pas simplement pour soi mais toujours pour tout le monde. Amen. Merci beaucoup Thomas pour cette belle déclaration d'intention. C'est la première fois de ma vie qu'on me parle de barricade en ce qui me concerne. J'avais donné un entretien à Gavroche, le média d'ailleurs, pour en parlant de barricade. Merci pour toutes ces belles paroles, pour cette conviction et pour avoir fait le déplacement en Bourgogne depuis Paris pour venir nous voir. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de nos discussions sartoriales. D'ici là, habillez-vous, soyez gentils, soyez polis, soyez courtois. Essayez de donner un peu de joie autour de vous, un peu de bienveillance, un peu de bienséance et je vais vous donner un truc. Allez, on va jouer un jeu. Dans les trois prochains jours, dites au moins cinq fois par jour bonjour, même à des gens que vous ne connaissez pas et essayez de dire dix fois dans la journée merci, vous verrez, ça change la vie. A très bientôt mes amis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501